Son combat pour la santé mentale, elle n'est pas prête de l'abandonner. En visite dans un centre pour les jeunes ce jeudi 18 mai, Kate Middleton a fait passer des messages forts auprès des enfants qui sont venus à sa rencontre. Et montre qu'elle est plus mobilisée que jamais sur le terrain pour les sujets qui lui tiennent à cœur. Une princesse à la rencontre de ceux qui en ont besoin. Engagée dans un combat pour la santé mentale des jeunes à travers le Royaume-Uni, Kate Middleton multiplie les visites et les rencontres sur ce sujet depuis plusieurs semaines. Après une visite à Bass, où elle s'était elle-même confiée sur ses nombreux doutes et ses difficultés d'intégration dans la famille royale, elle était ce jeudi à Londres dans un centre spécialisé dans la santé mentale chez les jeunes, où elle a rencontré de nombreux enfants. Sa première apparition depuis la course poursuite dans laquelle Meghan Markle et le prince Harry ont été impliqués avec des paparazzis à New York et qui auraient pu être catastrophiques. Une actualité que la famille royale n'a bien évidemment pas souhaité commentée et face à laquelle Kate Middleton reste très imperméable. Franche, elle n'a pas hésité à dénoncer l'usage des réseaux sociaux, qui ont un véritable impact sur la santé des plus fragiles, et a appelé ses jeunes interlocuteurs à parler, sans médicaliser toutes leurs angoisses. Un discours assumé sur un sujet qui lui tient véritablement à cœur et pour lequel elle travaille au quotidien au travers d'un fonds qu'elle a elle-même lancé, Shai Pingus, et qui s'engage pour les plus jeunes. Pour cette visite printanière, Kate Middleton avait choisi de miser sur un look déjà porté l'âne dernier. En effet, à la même période, la princesse de Gale avait déjà choisi cette robe Susanna London, hors de prix, à plus de 2500 livres, et ses chaussures Alessandra Rich. Seule différence, cette fois-ci, la robe était verte émeraude au lieu de blanche et associée à des boucles d'oreilles inattendues. À 11 livres seulement. Printanière. Mais sans William. Une tenue parfaite pour cette rencontre et qui montre à nouveau cette semaine qu'après un week-end de couronnement éprouvant, pendant lequel elle a joué les premiers rôles, Kate Middleton a abandonné ses looks d'hiver pour des couleurs printanières qui lui vont à merveille. Que ce soit dans sa robe verte, en effet, ou avec le blazer jaune porté il y a quelques jours à basse, la jeune femme rayonne. Et elle rayonne. En solo, comme à chacune de ses sorties sur le sujet de la santé mentale, la princesse de Gale était seule, sans le prince William. Rester à la maison, celui-ci avait sans doute pour mission de s'occuper de leur petite famille, depuis leur déménagement à Windsor en effet, le couple ne peut plus disposer d'une nourrice 24 heures sur 24 et doit donc s'occuper, comme des parents normaux, de ses trois bambins, George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Un devoir qui doit parfaitement aller au fils de Charles III, véritable papa poule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !